Musique de générique On vient de trouver de licence pour réapprovisionner la machine à charbon et donc remplir notre locomotive avec ce fameux charbon. Au moment de partir, Hans est parti en vadrouille et on l'a récupéré au cabaret du Circos et là le pauvrette ne s'est pas senti très bien. C'est parti pour la suite des aventures. Donc Hans est couché pauvrette. Hans, comment allez-vous ? Père, Hans ne veut plus aller au grenier. Tout ça, ce n'est pas de sa faute. Donc voilà, Hans se délire un petit peu. On savait déjà qu'il n'était pas en très bonne santé, mais bon. Il s'est écroulé dans le cabaret de Circos. On va aller voir Oscar. Parce que là, le problème c'est qu'on est censé repartir, mais Hans ne va pas bien du tout. La machine à cylindres de Hans. Encore quelque chose qui a été trafiqué par Hans depuis son arrivée à bord. Kate Walker, que signifie tout ceci ? Je ne sais trop quoi dire. Hans a eu une sorte de crise. Il s'est mis à délirer. Sa santé n'est vraiment pas brillante. Mais c'est affreux, Kate Walker. Il faut faire quelque chose. Ça ne peut pas se passer comme ça. Essayez de rester calme, Oscar. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord, Kate Walker, faites vite. On n'a même pas besoin d'aller le chercher. Il est venu à nous. Ah, j'ai cru qu'on pouvait prendre un truc sur la table. Non. Ah si, ce n'était pas sa valise en dessous là. Ouais, il n'y a rien à faire. On va aller voir en ville s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait nous aider. D'abord, on va aller voir le colonel. Colonel Emelioff, je pense. Si ma mémoire est bonne. Colonel, il faut m'aider, je vous en prie. Que puis-je pour toi, Kate Walker ? Jusqu'à présent, il ne m'a pas beaucoup aidé, en fait. Parce qu'on cherchait la clé de la grille, on s'est démerdé pour l'avoir. On voulait des bonbons, on s'est démerdé pour les avoir. Qu'est-ce qu'on lui a demandé aussi ? La machine à charbon. On s'est démerdé pour la faire marcher nous-mêmes. Pour l'instant, il ne nous a pas été d'une grande aide, le mec. J'espère qu'il va s'améliorer. Je voudrais aller au monastère, mais il fait tellement froid chez vous. Auriez-vous des vêtements chauds à me prêter ? Au grenier, il y a peut-être ce qu'il vous faut. Je descends l'échelle. Je vous dédommagerai, bien entendu. Inutile, Kate Yoshka Walker, inutile. Tu es un rayon de soleil dans ce vieux magasin poussiéreux. Alors, ça me fait plaisir. Donc moi, je ne veux pas dire, je connais l'histoire, je sais qu'il y a un monastère et qu'il va falloir qu'on y aille. Au grenier, vous trouverez sûrement quelque chose qui vous servira. Elle n'est pas censée le savoir, c'est juste qu'il y a un moment dans un autre épisode... Voilà, mademoiselle, de toute façon, moi je ne peux pas y monter, donc... Mais non, avec sa jambe, c'est sûr qu'il ne peut pas y monter. Avec sa jambe, il ne peut pas y monter, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il m'a coupé, voilà, il m'a coupé. Oui, je voulais dire, voilà. Elle n'est pas censée que ça va avec un monastère. Donc moi, je le sais, mais on a voulu aller dans un chemin où elle disait, ouais, il fait trop froid et tout. Moi, là, je voulais lui demander comment guérir Hans, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait aider Hans ? Et elle, tout ce qu'elle a demandé, c'est d'avoir quelque chose pour aller au monastère parce qu'il faisait trop froid. Donc bon, elle n'est pas censée le savoir, mais c'est pas grave. Mais avant d'aller en haut, j'aimerais bien lui parler un petit peu. Parce que le but, c'était quand même de demander où je puisse... Colonel, il faut m'aider, je vous en prie. Que puis-je pour toi, Cat Walker ? Le but est quand même de jouer le jeu. Moi, je connais le jeu. Je ne me rappelle pas de tout, bien évidemment, mais demandons des informations, s'il vous plaît. Auriez-vous quelque chose contre la fièvre ? Mon ami est malade. Hélas, non. J'ai vendu mon dernier médicament la semaine dernière. On n'a pas intérêt à tomber malade dans ce vilain parce que sinon c'est foutu, quoi. Y a-t-il un médecin ici ? Ou une pharmacie, peut-être ? Oh, ici, ça m'étonnerait. On dit que les moines là-haut, ils auraient quelques talents de rebouteux. En tout cas, il y a des gens d'ici qui font parfois appel à eux. Je vous remercie de votre aide, Colonel. Oh, il n'y a pas de quoi. C'est un plaisir, Cat Walker. D'accord, donc maintenant, on a une bonne raison d'aller au monastère. Apparemment, ils peuvent soigner des gens. Qu'est-ce qu'on a déjà sur nous ? On a la petite clé, on a de la monnaie. On n'a toujours aucun document. Allons voir en haut, au grenier. Maintenant, je dois trouver un endroit approprié pour mettre ceci. Vêtements d'hiver. Elle aurait pu le mettre là, personne ne la voit. Ah, peut-être le vieux. Je ne sais pas. Bref, on va aller changer et on va aller en ville pour avoir un petit peu plus de renseignements sur ce fameux monastère, du coup. Oh, un peu d'intimité, pour une fois. Chaud et élégant, malgré tout. Allez, ça passe, on va dire. Élégant, élégant. C'est potable. C'est une tenue traditionnelle. Voilà. Quand on envoie Oscar un petit peu, il doit s'inquiéter, le pauvrette. Oscar ? Encore ici, Kate Walker ? Monsieur Vorarlberg a besoin de vous. Ne lambinez pas, je vous en prie. OK. Hans ne va pas bien, Oscar. Il faut que vous m'aidiez à le soigner. Kate Walker, je n'ai pas de connaissances suffisantes en mécanique humaine. C'est un système passablement complexe. Hum, bien sûr, je comprends. Je vais essayer de trouver quelqu'un de compétent. Je vous conjure de faire vite, Kate Walker. Hans Vorarlberg semble vraiment ne plus avoir aucun ressort. Dès que j'ai trouvé du secours, je reviens, Oscar. Partons maintenant, Oscar. Nous trouverons sûrement quelqu'un en route pour nous venir en aide. Vous n'y pensez pas, Kate Walker. La suite du voyage s'annonce longue et périlleuse. Que ferons-nous si nous ne trouvons aucun secours en chemin ? Je suppose que vous avez raison. C'est sûr, il va mourir dans ce trait. Oscar, est-ce que c'est la première fois qu'un tel malaise arrive à Monsieur Vorarlberg ? Je ne connais pas Monsieur Vorarlberg plus que vous, Kate Walker. Je ne suis qu'un automate après tout, une machine née de son génie inventif. Le sentiment d'inquiétude que j'éprouve à l'égard de mon créateur en ce moment n'est que le résultat d'une combinaison d'engrenages prévus par lui à cet effet. Je n'aime pas quand vous parlez comme ça, Oscar. Oscar, je devrais peut-être aller chercher du secours dans cette ville. Hélas, Kate Walker, manifestement, il n'y a pas de médecin ici. Il doit bien y avoir quelqu'un, voyons. Comment font les gens du coin quand ils sont malades ? Bien, je vais chercher de l'aide, Oscar. Oui, faites vite, Kate Walker ! Allez, let's go ! On va aller chercher de l'aide en ville, je l'espère. Donc ça me fait penser aussi un petit peu à une série qui est plutôt très bien d'ailleurs, qui est sorti il n'y a pas tant d'années que ça et qui s'appelle Westworld. Et ça me fait un peu penser à ça, le fait que ce soit des automates. Alors dans la série, ce sont des automates qui développent un comportement, une conscience, on va dire. Mais à plusieurs moments, on ne sait pas vraiment si c'est programmé, cette espèce de conscience, ou si c'est vraiment eux qui la développent. Donc ça me fait peu penser à ça, Oscar. Voilà, il dit que ce sont des engrenages, tout un tas de systèmes qui font qu'il doit s'inquiéter pour son créateur. Est-ce que c'est réellement le cas ? Ou est-ce que cet automate a une conscience ? On ne sait pas, écoutez. C'est le mystère. Malka ? Oui, Kate ? Mon ami Hans est très malade, il a besoin de soins. Ah, sinon il va mourir, n'est-ce pas ? Comme ma maman ? Je ne sais pas, il a très envie d'atteindre le bout de son voyage. Parfois ça ne suffit pas. Depuis qu'il est tout petit, Hans rêve d'atteindre un pays qui s'appelle Sibéria. Sibéria ? Ça n'existe pas ! C'est des histoires pour endormir les enfants et je ne suis plus une enfant, moi. Pourtant, moi j'y crois, Malka. Alors il faut aider ton ami, Kate Walker. Dis-moi, connais-tu quelqu'un qui pourrait soigner mon ami Hans ? Au bar de Circos, il y a des petits remontants. Non, il me faut un vrai médecin. Alors, il faut aller au monastère. Je suppose qu'il y a des moines au monastère. Oui, des moines avec des grandes robes noires. Ils font très peur, Kate Walker. Il n'y a rien à craindre, ce sont des religieux. Et tu me dis qu'ils peuvent soigner Hans ? Le vieux patriarche est très sévère. Il ne soignera pas ton ami si tu ne suis pas le règlement du monastère. Comment tu sais ça, Malka ? Maman, il ne l'a pas soigné tout de suite, à cause du règlement. C'est pour ça qu'elle est morte. Je suis désolée, Malka. D'accord, donc en fait, s'il l'aurait pris atteint, autant sa mère serait vivante. Mais vu qu'il a fallu suivre un processus, certaines règles, elle est morte, la pauvre, il a laissé crever. C'est cool, hein ? Bon, on va aller voir Circos, c'est ce qu'il en sait un petit peu plus. Donc maintenant, on sait, au moins, qu'il faut aller au monastère. Voilà. Et là, on est censé le savoir. Enfin, avant, elle ne nous disait pas qu'il fallait aller au monastère pour soigner Hans. Elle nous disait juste qu'elle voulait une tenue pour aller au monastère. Mais bon, personne ne nous a dit qu'au bout de ce chemin, il y avait un monastère. Elle est trop forte, cette petite Walker. Bonjour, Miss Walker. Alors, comment se porte Hans Vorarlberg ? Ce n'est pas brillant. Ah. Si je peux faire quoi que ce soit, je suis à votre service. Dites-moi, Circos, c'est vous qui avez recueilli la petite Malka, n'est-ce pas ? Je ne pouvais pas laisser cette gamine comme ça. Qu'est-il arrivé à sa mère ? Ouf ! Une gitane qui fuyait Dieu sait quoi. Elle était déjà très malade en arrivant ici. La fièvre, et puis l'épuisement. Les moines m'ont secouru, n'est-ce pas ? Oui, si on veut. Quand ils ont daigné l'emmener dans leur monastère pour la soigner, il était déjà trop tard pour cette pauvre femme. Parce que ces vieux corbeaux ont des règles bien à eux. Ils laisseraient crever les gens plutôt que d'y déroger. Je ne les aime pas, Miss Walker. De quelles règles parlez-vous ? C'est une tradition stupide. Pour s'assurer que le patient est bien souffrant, le patriarche du monastère doit examiner le visage du malade avant de le recevoir. Mais de quelle façon ? Je ne comprends pas. Il faut en quelque sorte imprimer le visage du malade sur un tissu. Vous savez, comme le Saint Suèr dans la Bible. Monsieur Circos, l'état de santé de Hans m'inquiète. Oh, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû lui demander ce service. Quel service ? Oh, pas grand-chose, en vérité. Juste de me réparer ces fichus chevaux de fer. Oh, ne vous en faites pas pour ça. Hans était déjà malade avant de venir vous voir. Vous n'y êtes pour rien. Monsieur Circos, connaîtrez-vous quelqu'un qui pourrait soigner Hans Vorarlberg ? Oh, les médecins sont rares par ici. Je ne vois que les moines. Les moines, dites-vous ? Les gens d'ici disent que le patriarche du monastère possède des talents de guérisseur. Ils disent aussi qu'il n'a plus toute sa tête. Le genre exalté, si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, je n'ai pas le choix. Monsieur Circos, pouvez-vous s'il vous plaît m'introduire auprès du patriarche du monastère ? En fait, si vous voulez mon avis, je crois que ce n'est pas une très bonne idée. Oh, et pourquoi donc ? Les gens du spectacle et le clergé n'ont jamais vraiment fait bon ménage. Mon cabaret est un lieu de débauche et je ne suis qu'un vieux mécréant qui détourne les gens des églises. Voyons, Monsieur Circos, nous ne sommes plus au 19e siècle. Ah, ici, un peu quand même, Miss Walker. Croyez-moi, il vaut mieux que je ne m'en mêle pas. Les moines ont-ils le téléphone ? Oh, il faudrait déjà qu'ils aient l'électricité. Non, il faut vous rendre sur place, Miss Walker, au monastère, et tenter de les convaincre de s'occuper de votre ami. Comment fait-on pour se rendre au monastère ? En sortant d'ici, c'est sur votre droite. Vous ne pouvez pas le rater. Merci. Il gèle à pierre fendre, Monsieur Circos. Suis-je obligé de me rendre à pied au monastère ? Il n'existe vraiment aucun moyen de locomotion ? Oubliez ça, Miss Walker. Le chemin est bien trop mauvais. Vous allez bel et bien devoir marcher. Croyez bien que je suis désolé pour vous. J'avoue que je ne comprends pas bien cette histoire de suerre. Vous verrez, à la sortie du village, les moines ont installé une sorte de petit caisson en fer. Une boîte contenant une pile de pièces de tissu en l'eau. Ces serviettes, quand on les pose sur la tête du malade, ont la propriété de s'imprégner de la sueur de celui-ci à tel point que les traits du visage apparaissent sur le drap. Et le vieux patriarche se fie à l'image ainsi imprimée pour établir un diagnostic. En tout cas, Miss Walker, il peut ainsi juger si celui dont le visage est imprimé sur le drap est suffisamment malade pour devoir être amené au monastère et soigné par lui. Je suppose que chacun est libre de prendre un drap dans le caisson si elle en a besoin. Non, pensez-vous. Les draps, c'est Malka qui a la charge de les distribuer à bon escient. C'est un travail dont on est très fier, vous savez. C'est le patriarche en personne qui lui a octroyé en quelque sorte cette responsabilité. Et la gamine ne la cèderait à personne, croyez-moi. Je dois y aller maintenant. Faites vite, Miss Walker. Et bonne chance. Je vous remercie, Monsieur Sirkos. Bon, ben c'est parti, écoutez. On va aller chercher un... Un sensuaire. Pour aller imprimer le visage de Hans, le pauvre. Ma petite Malka, il me faudrait un petit tissu si que te plaît. Dis-moi. Tout va bien ? Sirkos m'a parlé de ta maman. Il m'a dit pourquoi ils n'ont pas pu la soigner au monastère. Oui. Et parfois, les gens sont trop malades, on ne peut plus les soigner. Est-ce que ton ami est trop malade ? J'espère bien que non. Alors je vais t'aider. Est-ce que tu peux m'aider, Malka ? Seulement si ton ami est un peu malade. Pas trop. Sinon tu seras triste. On verra bien. Essayons. Tu sais, comme pour ta maman. Là-bas, chez les moines. Alors, sur la route qui mène au monastère, il y a une sorte de boîte avec des draps. Les moines appellent ça des suaires. Je vais te donner une pièce pour que tu puisses en obtenir un. C'est très important, Cat Walker. Et après, qu'est-ce que j'en fais de ce sueur ? Prends-le et puis tu iras le poser sur le visage de ton ami. Bien, je vais faire comme ça. Allez, donne-moi une petite piécette, s'il te plaît. Merci, mademoiselle. Merci de ton aide. Reviens me voir. Je t'aime bien, Cat Walker. Qu'elle est choupie. Elle est choupie. C'est une peste pour avoir des bonbons, mais elle est quand même choupie. Ah, ça y est, ils ont refermé le trou. Ils ont compris que quelqu'un était rentré chez eux. C'est une bande de nuls. Je ne sais même plus comment ils s'appellent, les deux. Ils ont un nom de merde. Enfin, excusez-moi pour ceux qui s'appellent comme ça. Mais à retenir, c'est assez dur. Ah, la petite boîte est ici. On va pas continuer le chemin tout de suite. On va retourner voir Hans. Après tout, il faut se dépêcher. On va lui mettre le petit sueur sur la tête, en espérant que ça marche. Et ensuite, on ira au monastère. Ah d'accord, elle a mis des lunettes. Elle enlève ses lunettes quand elle arrive. Ah d'accord, elle a mis des lunettes. C'est parti de laọi et à mes reliability. Une petite boîtes, j'annonce pas à drying sur la tête. Ah d'accord. Allez, en pues là. C'est parti. Le sueur d'Hans. Alors qu'est-ce que ça donne ? Elle ne l'a pas laissé très longtemps quand même. Apparemment ça a marché, on a les traits de Hans sur le sueur. Ça a été assez rapide. C'est parti. Elle est belle cette photo, on voit le monastère de Loué. C'est vrai que c'est chouin. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est dit de lui donner une tenue pour aller au monastère. C'est vrai qu'on voit quand même de loin que c'est un monastère à ce moment. Mille excuses, Kate. J'ai peut-être raison. Voilà. J'aime vraiment, vraiment beaucoup les décors de ce jeu. C'est très immersif. On est vraiment dans un univers fantaisiste et quand même assez réel. On a vraiment l'impression que ça pourrait nous arriver en fait, cette histoire. C'est ça qui est agréable. Et qui est vachement immersif du coup. Il veut pas que je monte ? Attends. Non mais moi je suis une acharnée. Je vais te pourrir la vie. Je vais rester là jusqu'à ce que tu me laisses monter. Il veut pas. Il veut pas le bougre. On va continuer notre chemin. Excusez-moi de vous déranger. Monsieur. Béni sois-tu ma soeur. Que puis-je pour toi ? Ma soeur, ma soeur. Je suis pas encore. Mon nom est Kate Walker. Mon train est en ce moment arrêté en gare de Romansburg. Hélas. Romansburg n'est pas une ville très fréquentable. Surtout pour une voyageuse étrange et solitaire. Je ne compte pas m'attarder mon frère. En même temps c'est la seule ville qu'il y a à proximité et certainement la dernière après l'immensité de la forêt et de la neige. Donc, c'est quand même un petit peu de chaleur dans ce paysage en neige. J'accompagne un vieil homme, Hans Vorarlberg. Et me... Vorarlberg. Vous avez dit Vorarlberg, ma soeur. Vous le connaissez ? Non. J'ai mal compris. Ah ! Vous avez entendu ? C'est le chant du Merula Alba. Si seulement je pouvais en apercevoir un. C'est un oiseau très rare, vous savez. Peu de gens peuvent se vanter de l'avoir vu. Ils cherchent probablement un autre Merula Alba. C'est quoi un Merula Alba ? Je pense que c'est un Merle que Merula, ça veut dire Merle en latin. Je pense, je ne suis pas sûre du tout. Mais Alba, qu'est-ce que ça pourrait être un Merle ? Ah, je ne sais pas. Mon ami est très malade, vous savez. C'est sans doute la volonté de Dieu. Que voulez-vous que j'y fasse, ma soeur ? Vous pourriez peut-être vous rendre à son chevet. Jamais, ma soeur. Jamais. Je m'attirerai sur le champ, les foudres de notre patriarche. Je suis à la recherche d'une personne pouvant prodiguer des soins et guérir les malades. Notre patriarche est un remarquable médecin, ma soeur. Et il guérit autant les corps que les âmes. Vous ne pourriez pas m'aider, s'il vous plaît. Je ne suis qu'un simple moine. Il faut aller voir notre patriarche là-haut, au monastère. Vous dites que je pourrais trouver quelqu'un qui me vienne en aide, là-haut, au monastère ? Oui, au monastère, certainement. J'ai sonné au monastère, mais je n'ai pas reçu de réponse. Peut-être ne veut-on pas me laisser entrer ? Connaissez-vous un autre moyen ? Il n'y a pas d'autre moyen, ma soeur. Pourquoi ne me laisse-t-on pas entrer dans le monastère ? Doura Lex, Cède Lex. Pardon ? La loi est dure, mais c'est la loi, ma soeur. Quelle loi ? Je n'aime pas parler de ces choses, ma soeur. Il faut se soumettre à la loi. Il faut absolument que je trouve un médecin pour mon ami. Moi, je lave le linge, ma soeur. C'est tout. Ah, il y a d'autres soucis, mais c'est vrai que... Ce ne sont pas les mêmes soucis. C'est ceux qui lavent le linge. Et vous allez me mettre en retard. Oh, vous avez entendu ? C'est encore un Merula Alba. Pourquoi ne voulez-vous pas m'aider ? Il faut que je finisse ma corvée avant la prière du soir, ma soeur. Vous habitez au monastère, je suppose ? En effet, ma soeur. Vous êtes nombreux là-haut ? Quelques vieux moines. Les vocations se font rares de nos jours. Dites-moi, comment fait-on pour accéder au monastère ? Il suffit de tirer la corde qui actionne la cloche, ma soeur. Mais pas trop fort, hein ? Il ne faudrait pas effrayer les oiseaux. Le moine portier vous fera monter. Merci. J'ai actionné la cloche et le moine portier ne daigne pas me faire monter. Il y a des règles... Enfin... Il y a toujours des règles dans leur truc. Des traditions à respecter dans le... J'ai votre putain de sueur, donc... Pardon. Quelle règle ? Quelle tradition ? C'est que... Certaines personnes sont moins dignes que d'autres. Ah bon ? Et comment donc le moine portier se fait-il une opinion rien qu'en me regardant ? C'est que... C'est... Enfin... C'est très embarrassant, ma soeur. Voulez-vous dire que moi, je ne suis pas digne d'entrer dans votre monastère ? Non, je... Je n'ai pas dit ça, ma soeur. Je lave le linge, c'est tout. Si, vous avez sous-entendu que je n'étais pas digne. Femina inconsessus. Parce que c'est une femme... Je ne comprends pas le latin. C'est comme pour les oiseaux. Vous parlez donc latin ? Le latin des moines, sans plus. Mais vous semblez connaître le nom latin des oiseaux. Oui, les oiseaux, oui. Picus viridis ? Pivert. Voyons, Erythacous roubekoula. Rouge-gorge. Et Merula alba ? Le merle blanc, ma soeur. D'accord, merle blanc. Femina inconsessus ? La femme n'est pas la bienvenue. Non, c'est... Nous y voilà. Parce que je suis une femme, je ne peux pas accéder au monastère. Je comprends maintenant. C'est la règle, ma soeur. Je n'y peux rien. Sans doute, mon frère. Les femmes sont la source de tous les péchés, n'est-ce pas ? Mais, bien sûr. Qu'est-ce qu'un Merula alba ? Sur les hommes, son esprit est faible. Un oiseau rare. On ne le voit jamais parce qu'il est blanc comme la neige. C'est triste, mais... On dit que celui qui l'aperçoit voit son esprit s'éclaircir et son intelligence grandir. C'est triste. Il semble y avoir beaucoup d'oiseaux dans les environs. Oh, oui. Mais le seul qui m'intéresse, c'est le Merula alba. J'y vais. À bientôt. Hein ? Ok, bon, bah écoutez, je ne peux pas rentrer dans ce fichu monastère. Alors, si je me souviens bien, il faut que je retourne à la boutique de l'autre... du colonel Amelioff. Et il me semble qu'il pourrait m'aider. D'autres chien colonel. D'autres chien colonel. Déjà... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Ah j'aurais pu lui donner le sensuaire à l'autre, j'ai même pas essayé de lui filer au moine pour voir ce qu'il allait me dire. Je ne sais même pas si on pouvait lui donner, j'ai même pas fait gaffe. Colonel ? Ah, Cat Walker ! Colonel, auriez-vous dans vos nombreux trésors un instrument pour appeler les oiseaux ? Des apôts ? J'en vends beaucoup à la saison de la chasse. J'en ai toute une collection. Je crois avoir ce qu'il vous faut. Quelque part. Voilà. Notre route est encore longue et mon ami est souffrant. Je ne sais pas trop quoi faire. Le Sibérie est très froid dans cette saison, Cat Walker. Et les voyages, ils sont infinis. Ton ami est vraiment très vieux. Je vous remercie de votre aide, Colonel. Oh, il n'y a pas de quoi. C'est un plaisir, Cat Walker. Alors, maintenant que j'ai des apôts, on va aller les filer à l'autre tracassé de moine, là. Voilà, parce que lui, c'est un tracassé complet. Il a une manière bizarre de rigoler. Il est... Je ne sais pas. Il ne m'est pas à l'aise, le gars, quoi. Ah, il... Il ne m'est pas à l'aise. Voilà, franchement, euh... Moi, je le rencontre, je ne parle pas deux heures avec lui, quand même, franchement. Il fait flipper, vous voyez. Il vous donne un peu la chair de poule, vous voyez. C'est parti. 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 Let's go. Il doit se les cahiers d'un pêche de laver son lèche, là, dans le lac gelé, là. Je lui dis chapeau, au moins pour ça. Alors... Ah, est-ce que je peux lui donner des rangs à tester ? Non, ils sont compliqués. Donc, un impôt doré, un impôt plus argent et un impôt noir. Vu que c'est un merle blanc, est-ce qu'on n'essayerait pas celui-ci ? On va tester. Si c'est ça, en plus. Vous avez entendu ? Le merle blanc. C'est celui-là. Il me répond ! Il me répond ! Du premier coup ! Tiens, hop. On va piquer une petite tenue. Elle va se changer. Alors, tout à l'heure, elle nous a fait un cirque. Comme quoi, elle ne voulait pas changer au grenier. Elle nous a fait un cirque. Il a fallu d'aller dans la salle de bain. Et là, elle se change derrière un petit rocher, un petit buisson. Au calme. Eh ben voilà ! C'est parti ! Personne ne sait que nous sommes une femme, maintenant. On va aller sonner. Et techniquement, on devrait pouvoir monter. C'est parti ! On avance, on avance les amis, on avance. Il nous faut... ... aider. Un de voir Albert. De toute façon, il faut qu'on nous sauve. On va tout faire pour notre ami. Ah, là, tu dis oui avec la tête. On est foiré. Tu vas voir, je vais te la mettre à l'envers. Escroc ! On dirait l'ascenseur qu'il y a dans Sylvia 1 quand on est dans l'église. Quand on est à Valadilène. J'aime beaucoup cet esprit. Je le répète assez, je sais, mais... J'aime beaucoup. Et voilà, les amis, nous sommes au monastère. Je pense qu'on va arrêter ici. Car la prochaine fois, on essaiera du coup de contacter le patriarche pour lui montrer le sensuaire. Et voir s'il peut nous aider pour essayer de sauver Hans. J'espère que ce esprit vous plie toujours autant qu'à moi. Je vous dis à tous, bye bye et à très bientôt pour de prochaines aventures.